Venons-en maintenant aux grands projets et ainsi que aux événements qui vont marquer l'avenir de notre commune et de l'intercommunalité. Le PLUI. Depuis le début du mandat, nous travaillons à la mise en place du PLUI, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Jusqu'à ce jour, sur le territoire de la commune, nous dépendons du Règlement National d'Urbanisme, de l'RNU, et le projet en matière d'urbanisme s'en traité par les services de l'État. Dès l'approbation du PLUI, qui devrait avoir lieu avant la fin 2019 ou alors au tout début de 2021, ces demandes seront traitées par frontilie communauté selon un règlement qui est en cours d'élaboration. Dans ce processus, nous arrivons à l'enquête publique, laquelle aura lieu au printemps. La population pourra alors prendre connaissance dans les détails du projet et réagir sur ce liste. C'est quelque chose d'assez complexe qui nécessitera beaucoup d'explications et suscitera sans doute beaucoup de questions et de réactions. Chacun peut, et je dirais même quoi, d'ores et déjà s'informer. Sur les panneaux présents dans cette salle, vous avez quelques informations. Et plus que vraiment, en allant sur le site de frontilie communauté, nous disposons également de quelques documents en maîtrise qui pourront vous renseigner sur les nouvelles règles d'urbanisme qui seront en rigueur dès l'approbation du PLUI. Sachant que ce PLUI n'est pas encore à trouver, et donc il est encore adaptable et modifiable. Et l'enquête publique, justement, va servir à ça, d'ailleurs. Les trois diapos précédentes font partie d'un document que vous avez sûrement reçu de Pontilie Communauté. Normalement, vous avez reçu ça, qui explique la démarche et le règlement du PLUI. Intéressez-vous donc au PLUI, qui pourrait impacter vos projets futurs en matière d'urbanisme. Exemple, en rouge, sur les terrains susceptibles d'accueillir une ou plusieurs constructions neuves, dans le périmètre constructible du bout, ces terrains seront toutes fois soumis à quelques conditions d'aménagement qu'on appelle des OAP. Alors, ce sont les terrains sur lesquels il est susceptible de... Ce sont les terrains sur lesquels on pourra comment faire construire, si on le souhaite, bien entendu. Les autres, ceux qui sont en blanc, ce sont les terrains déjà construits, sur lesquels il n'est pas possible de faire autre chose. Sur certains de ceux qui sont en couleur, là, on a possibilité de faire ce qu'on appelle de la... Enfin, c'est quand même la concentration, les termes d'échec. C'est-à-dire qu'on peut... Ce sont des grands terras sur lesquels on pourrait, si le besoin se les sortir, on pourrait aménager d'autres maisons. Ceci dit, il y a un certain nombre de terrains, quand même, qui ont été retenus, là, et qui sont libres actuellement, hein, de toute construction. Et on en a un certain nombre, là, qui... Ceux lesquels on compte particulièrement, s'il le besoin se les sortir. Alors, il faut savoir que ce besoin, pour l'instant, n'est pas énorme. Enfin, la dernière maison construite... Enfin, elle est en cours de construction, la dernière maison neuve, j'entends, est en cours de construction, juste à côté, là, et il n'y en avait pas eu depuis 2013. Donc, voilà, une maison tous les 5 ans. On va pas être... Normalement... Enfin, peut-être qu'il y en aura un peu plus à venir, mais... En tout cas, c'est... On a de la marge, là, on a du terrain susceptible d'accueillir ça, et si... Si le besoin se fait sortir, on saura où elle est. L'aménagement du Louvre, Saint-Denis-Valent, la rue de la Fontaine-Saint-Gonierie et la rue des Frères. La rue des Lômes devrait également être traitée de manière plus légère, l'idée étant d'aménager les espaces entre la bande de roulement récemment rénovée et les habitations. Si vous voyez la rue des Lômes, c'est une route départementale qui vient jusqu'à l'église, et, donc, le département a refait le... Comment dire ? Une partie de circulation des voitures, hein, et il reste les espaces entre cette partie-là et les maisons. Donc, ces espaces-là vont devoir être aménagés, et ce sera fait également dans le cadre de l'aménagement du Louvre. Nous souhaitons, donc, que la population soit étroitement associée à l'écoute et à la réalisation de ce projet. Personnellement, je ne cache pas que je souhaiterais, que j'aimerais qu'ils soient un facteur de convivialité, de mieux vivre ensemble, permettant aux habitants de souche de faire connaissance avec la nouvelle population très importante depuis quelques années. On y reviendra tout à l'heure.